Bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Rennes sur le salon Artibat et nous allons nous intéresser cet après-midi à l'économie circulaire. Avec mon invité, monsieur Jean-Claire Lefloc, bonjour. Bonjour Stéphane, merci de me recevoir. Vous êtes le cofondateur de ArtiConnex, vous allez nous dire ce que c'est bientôt, mais vous avez aussi des fonctions à la CAPEB et on verra que ça a aussi son importance. ArtiConnex, c'est quoi ? En deux mots ? En trois ? En quatre ? ArtiConnex, c'est une petite start-up qui veut faire bouger les choses essentiellement sur la gestion des matériaux dans le bâtiment. On a une petite phrase, on fait de l'anti-gaspi sur les matériaux du bâtiment. On essaie de... Dans la grande distrie, il y a des choses qui changent aujourd'hui sur les légumes qui partaient à la benne. Les légumes un peu abîmés, etc. Maintenant, on évite de le faire. On évite de le faire. On évite de le faire. C'est même interdit. Notre mission, exactement, c'est un peu de faire la même chose avec les matériaux du bâtiment qui n'ont aucune vocation à aller à la benne, qui ont plutôt une vocation à trouver une première, une deuxième, une troisième, une quatrième vie. Mais c'est de trouver des solutions. On est sur le réemploi. Enfin, on n'est pas que sur le réemploi, d'ailleurs. On est sur l'emploi de matériaux qui n'ont pas été utilisés et ensuite sur le réemploi. Expliquez-nous un petit peu d'où vient cette idée et ce que vous avez mis en place, justement, pour éviter que des matériaux partent à la benne. Alors, en fait, le constat, il part vraiment du terrain. J'ai cette chance, moi, d'avoir une entreprise de menuiserie charpente, d'avoir des salariés et d'être dans des environnements pro avec pas mal d'artisans. Donc, on a parlé de la CAPEB tout à l'heure. J'ai fait partie du conseil d'administration de la CAPEB 44. Je suis président d'une coopérative d'artisans, artisans Artipol sur Nantes. Et le constat, il vient vraiment du terrain. C'est comment, aujourd'hui, on peut faire justement pour gérer ces matériaux qui sont chez les artisans, chez les négoces, chez les coopératives, chez les fournisseurs, chez les fabricants. Il y en a partout. Des matériaux qui n'ont pas été utilisés, par exemple, en gros, c'est le cas typique de 5-6 mètres carrés de parquet qu'on a commandé en trop et dont on ne sait pas quoi faire, c'est ça ? Exactement. Ou un retour client ou dans un entrepôt de logistique, un pot de colle qui s'est déversé sur des palettes. Le logisticien, ce n'est pas son métier de dépalettiser, etc. Nous, on va être là pour apporter cette solution. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de réemploi. On souhaite nous créer une vraie filière de réemploi. Aujourd'hui, le réemploi, il n'est pas du tout structuré à l'échelle nationale. Il faut créer un marché, il faut créer une rentabilité. Ça passe pour nous par d'autres activités, le déclasser, le déstockage, justement massifier la gestion de ces matériaux afin de créer cette filière réemploi. Qui, on en est persuadé. Qui, aujourd'hui, n'existe pas vraiment. Elle existe. À part d'une manière assez à la marge. Exactement. On en parlera peut-être tout à l'heure dans l'économie circulaire et puis le projet qu'on a avec l'ADEME. Mais la filière, elle est à créer. C'est magique parce que c'est des millions de tonnes qu'on doit détourner de la benne. Et ça a de l'avenir. Des millions de tonnes à détourner de la benne et puis à réemployer sur les chantiers. Que ce soit des produits neufs ou des produits qui ont déjà été mis en oeuvre quelque part. Exactement. Concrètement, la start-up que vous représentez, l'Articonnex, ça va fonctionner comment ? Ça fonctionne comment ? Le projet d'origine, c'était d'avoir une marketplace, un site internet en ligne. On a fait un petit constat. Les artisans ou les bricoleurs ou les acheteurs de matériaux ont quand même besoin de sentir et de toucher le produit. Et nous, on a besoin de l'avoir en plus dans nos stocks. Donc en fait, on a fait une bascule en début d'année. Aujourd'hui, on est au salon Artibat à fin 2021. Au mois de mars 2021, on a ouvert un premier entrepôt magasin. On a appris le pari. Et là, on s'est rendu compte que ça marchait tellement bien qu'on est en phase d'ouverture d'un deuxième. Et on a une volonté de forte croissance avec l'ouverture de, j'espère, une petite dizaine dans les années qui viennent. Dans ces magasins, on ne trouve que des produits qui n'ont pas été utilisés un jour sur un chantier ou qui n'ont pas été vendus par un négoce. Exactement. Et plus tard, on trouvera des produits récupérés suite à des constructions. On a les deux. Aujourd'hui, on a aussi bien des produits neufs qui n'ont jamais trouvé leur première utilisation. Et si on n'était pas là, qui ne la trouveraient pas ? C'est-à-dire qu'ils finiraient un jour ou l'autre à la benne. Et justement, quand on parlait tout à l'heure de création de filières, on est dans le thème de l'économie circulaire. Grâce, nous, à ces volumes qu'on récupère, qu'on arrive à revendre, on arrive également à faire et à développer cette activité de réemploi de matériaux. Donc, si vous venez nous voir dans nos entrepôts, vous verrez qu'on a aussi bien des matériaux neufs que des matériaux qui ont eu une première vie, qui ont été déposés. On a des partenaires avec lesquels on travaille qui font de la dépose méthodique sur des chantiers. Et ces matériaux qui ont été déposés, nous, on sait les repalétiser. Alors, pas les remettre en état à l'instant T. C'est pas notre... On va en parler après. On va en parler après. Mais on sait les revendre, les remettre sur le marché. Alors après, il y a tout un travail. Nos auditeurs vont forcément se dire, mais d'un point de vue assurantiel, etc. Sachez qu'on a des solutions de A à Z. Je ne peux pas en parler, c'est trop long. Juste un petit exemple très court, parce qu'il faut qu'on aille... Un exemple très court, on va être capable de récupérer aujourd'hui des dalles de faux plafonds, des parquets, des isolants. On va être capable, avec nos différents partenaires, de les faire certifier, de montrer qu'ils ont eu une première vie et qu'à partir du moment où on ne... Ils ont conservé leur qualité, donc on peut toujours les utiliser. Voilà. Et on les remet sur le circuit et sur le marché. Alors, on a deux points encore à voir ensemble. Je voudrais que vous me parliez de trois usines qui n'existent pas encore, mais qui vont probablement bientôt exister, d'un partenariat que vous êtes en train de faire avec l'ADEME. De quoi s'agit-il ? Exactement. Alors, l'ADEME, et on les remercie pour ça, nous ont fait confiance, nous font confiance, et on a gagné un contrat à impact économie circulaire en 2021. L'objectif étant de créer trois usines, et justement de créer une filière, de récupérer des matériaux qu'on va transformer, qu'on va requalifier, voilà, via des lignes de production, des machines, etc. et qu'on va remettre sur le marché. Donc, on a une première usine qui va être centrée sur le bois. À chaque fois, on essaie, nous, de s'appuyer sur des structures existantes qui vont nous aider. Donc, typiquement, sur le bois, aujourd'hui, on est en train de passer un partenariat avec l'école supérieure du bois. L'école supérieure de Nantes. Exactement. Cette table a été faite par les étudiants de l'école supérieure de Nantes. Voilà. Voilà. Donc, on travaille vraiment main dans la main, et puis le but, c'est d'aller assez loin. On va avoir une deuxième usine qui va plus être centrée sur tout ce qui est matériaux issus des bâtiments tertiaires, des bureaux, comment remettre sur le marché des cloisons modulaires, etc. Une troisième usine qui va être plus orientée vers tout ce qui est produit un peu dangereux, des cols, des silicones, etc. Et là, on essaie de se rapprocher d'organismes compétents. Je ne peux pas tout dire. C'est un peu plus compliqué à manier. Exactement. Les ouvertures sont prévues pour quand ? Et combien d'emplois ? Parce qu'il faut aussi aller... C'est ça aussi l'économie circulaire. C'est de l'emploi local. Et justement, l'idée, c'est que ce soit... Nous, on est basé sur Nantes. Ce contrat, il a été passé aussi avec une communauté de communes au nord de Nantes. Et on va créer ces usines sur le secteur. Et on a 3 ans, 3-4 ans exactement, pour développer les filières, embaucher une trentaine de personnes et démontrer que le modèle économique est viable. Et dans ces 3 ans, à l'issue de ces 3 ans, si on a vraiment réussi à démontrer, et on en est persuadé aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir massifier et de démontrer qu'on peut ouvrir ces usines à l'échelle locale un peu partout. Voilà. Ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, on va reprendre votre casquette CAPEB. C'est quoi le message sur l'économie circulaire et sur le développement de l'économie circulaire envers vos collègues ? Comment les artisans, aujourd'hui, s'emparent de ce qu'on appelle l'économie circulaire ? C'est un sujet qui est hyper intéressant, important. Moi, j'aurais tendance à dire que, vraiment, chez les artisans, l'économie circulaire a toujours existé. On a perdu un peu de bon sens pendant quelques décennies, là, où l'industrialisation a fait qu'on est parti un peu dans tous les sens. Voilà, c'était la belle vie, on jetait tout. On jetait tout, etc. Les artisans ont, quand même, aujourd'hui, de plus en plus de mal à jeter et ont besoin de retrouver vraiment du lien entre eux, des fonctionnements communs. Et c'est là où je suis forcément proche de la CAPEB, mais il y a d'autres organismes. Oui, il n'y a pas que la CAPEB, mais comme aujourd'hui, on est sur Artibat. Mais moi, je félicite la CAPEB, c'est qu'elle a cette force et cette volonté de créer du lien entre les artisans. Donc, je vais faire un peu de pub, mais je pense que la CAPEB, c'est vraiment un lien aujourd'hui et un organisme qui peut créer cette économie circulaire. Voilà, avec la CAPEB et avec les artisans, parce que c'est plus facile, finalement, c'est des habitudes. Il suffit de structurer un petit peu des habitudes qui existent déjà, c'est ça ? Exactement, exactement. De mettre des mots dessus et puis ne pas avoir peur. Sur le salon, là, on est tous ensemble, de discuter entre nous et puis qu'on échange sur nos problématiques matériaux. Ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, il faut qu'on avance tous ensemble. Tout le monde a gagné. C'est d'autant plus important aujourd'hui d'aller chercher du matériau qui n'a pas été utilisé que le coût des matériaux est en forte augmentation. Exactement. Et j'ai deux, trois petites images. C'est le dernier mot. Deux, trois petites images. Aujourd'hui, c'est un peu hallucinant. On a une crise des matériaux. On a du mal à avoir des approvisionnements et en même temps, le monde déborde de matériaux. Donc, on va remettre un tout petit peu de bon sens là-dedans. Tout le monde a à y gagner, à bosser avec Articonex et à avoir en tête que l'économie circulaire, c'est l'avenir. Voilà, c'est l'avenir et c'est faisable. En tout cas, merci Stéphane. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal nous parler de cette initiative Articonex et des futures usines que vous allez monter. Une émission à retrouver sur BatiJournal et sur le site de notre partenaire Artibat. Merci à vous. Merci. 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 Merci.